On va évoquer un sujet très sérieux qui concerne les Camerounais tout entier. Vous savez, le rythme auquel nos marchés se brûlent. Désormais, on a trois saisons au Cameroun. La saison sèche, la saison pluvieuse et la saison des incendies. Et celle-là ne loupe jamais. Elle est toujours là et elle est toujours là pour brûler les marchés ou un bâtiment public. On dit que voilà, c'est des éperviables qui mettent le feu à leur service de comptabilité pour dissimuler les choses. Mais je pense qu'à la fin, tout ça se résume à une chose, la sécurité incendie. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste à la matière établi à Toulouse en France et qui opère déjà depuis un certain nombre d'années dans le domaine. Et qui s'intéresse en fait au Cameroun, c'est le groupe Dégaine, Dégaine France, qui s'invite donc sur le plateau de Djambo ce dimanche, représenté par Abdou. Bienvenue sur notre plateau Abdou. Bienvenue, Dégaine. Et bien sûr, Siomi qui est là. Bienvenue, Siomi. Merci. Voilà, et le représentant Dégaine Cameroun est sur ce plateau également, M. Hervé Bessala. Bienvenue sur Djambo. Merci. Voilà, je vais poser la première question à Siomi pour savoir déjà ce que c'est Dégaine. C'est quoi Dégaine exactement ? Avant de vous répondre, Président, j'ai juste envie de dire merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir. C'est un honneur d'être là. Il faut dire également que vos réponses vont apporter un plus à nos téléspectateurs. J'ose espérer, en tout cas c'est le but. Merci aussi sénateur de nous apporter votre lumière. Alors, le groupe Dégaine, je dis bonjour déjà à vos téléspectateurs ici au Cameroun et tous ceux qui nous regardent dans la diaspora bien sûr, car je sais que j'ai très suivi. Le groupe Dégaine est un groupe spécialiste dans la sécurité humaine et dans la sécurité incendie avec un cadre de formation, un centre aussi où tous les agents ont une qualification à partir des normes qui vont être développées dans un instant par Abdou, M. Ndiaye, notre responsable du centre à Toulouse. Alors, ce groupe vient d'une volonté, d'une vision, j'ai envie de dire. Il y a 13 ans d'un homme, M. Alain Martin Di Bumba, qui a créé en voulant aussi, quelque part, prendre le pari d'être un homme noir en France et d'avoir une entreprise qui réussit. Donc, certes, la sécurité est souvent assimilée à un gardiennage de bas étage, finalement, mais il y a derrière ce métier une expertise qui est apportée de plus en plus et carrément de grosses, j'ai envie de dire, initiatives. Donc, ça va être développé dans un instant. Ça fait 13 ans que le groupe est installé, comme je disais, avec 6 agences nationales et 7 à l'international, dont le Cameroun. Depuis 2 ans, Hervé est là pour représenter le groupe ici, dans cette implantation. Oui, ma question va directement à Hervé. Bonne soirée, Hervé. On va écouter l'apportée de la concise explication que vous avez, qui concerne la dégaine internationale, qui est un groupe d'international, qui est en Toulouse, et en France. Vous avez un secret, ça, en Cameroun. Vous êtes en train de parler de sécurité, parce que le président était en train de parler de trois seasons, en Cameroun, rainy, sunny, dry season, si vous voulez, et puis la saison de fire. Donc, nous parlons de la guerre de l'international. Donc, pourquoi vous êtes-vous, alors, Degaine Cameroun, intéressé en Cameroun? Degaine international, sorry, intéressé en Cameroun. Pourquoi Degaine s'intéresse au Cameroun, Hervé? Merci, Sénateur, par rapport à cette question. Plus haut votre micro. Merci. Degaine, le groupe Degaine international est un groupe qui a été initié à la base par des Camerounais d'origine. Nous sommes implantés dans différents pays, dont nous sommes un groupe international, et un jour, nous nous sommes dit, nous sommes Camerounais, mais nous ne sommes pas présents chez nous. Ce n'est pas normal. Charité bien, nos redonnées commencent toujours par soi-même. Et aussi, nous avons été interpellés par le passage du chef de l'État à Paris en 2013, où il demanda à la diaspora camerounaise de revenir au Cameroun, donner un coup de main pour l'émergence. Nous, nous sommes spécialistes dans le domaine de la sécurité, et nous nous sommes dit, l'émergence s'accompagne avec des artifices comme la sécurité incendie. Nous ne pouvons pas avoir des bâtiments de grande qualité sans avoir un service de sécurité incendie pour protéger ces bâtiments. D'où l'initiative du groupe Degaine international de s'installer au Cameroun aujourd'hui. Ok, très vital. Voilà, je vais aller vers Abdou, vous êtes responsable du centre Degaine de Toulouse. Vous êtes également formateur, puisque à travers les images qu'on vient de regarder, on vous voyait en train d'expliquer les choses. Alors, si je résume un peu ce que vous venez de dire à Soimi, avant de poser ma question, Degaine, grosso modo, s'occupe de la sécurité des personnes, et spécialisée dans la sécurité incendie, et dans la formation. Alors, quels sont les types de formations que propose Degaine ? Alors, donc, je vois, en fait, comme ce qu'elle a dit, ma collaboratrice, je vous remercie quand même de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous expliquer ici, sur cette antenne quand même, qui est suivie partout dans le monde. Donc, en France, vraiment, je vous dis, vous êtes vraiment suivis. Et là, c'est un honneur quand même d'être sur votre plateau. Donc, les formations que Degaine France et Degaine International fait, c'est des formations en matière de gardiennage, c'est-à-dire qu'on fait une formation qui s'appelle CQP-APS, Certificat de qualification professionnelle, agent de prévention et de sécurité. Donc, CQP-APS, pourquoi ? Donc, c'est en fait, c'est un diplôme à la fin de la formation, un diplôme qu'on doit remettre au candidat. Il y a aussi la formation de SIAP, qui veut dire service de sécurité incendie et d'assistance à personne. Voyez-vous que c'est deux métiers regroupés en eux seuls. Donc, il y a intervention sur des feux précoces, donc service de sécurité incendie, assistance à personne. C'est-à-dire en cas de détresse digitale, donc l'agent est amené, en fait, à prendre en charge la victime en attendant l'arrivée des secours spécialisés, c'est-à-dire les secours médicalisés ou les sapeurs-pompiers. Donc, on propose également une formation qu'on appelle EPI, équipier de premières interventions, et là, ça devient intéressant par rapport à l'ironie que vous avez utilisée dès l'entame de votre propos, parce que vous avez dit qu'au Cameroun, on a la saison des pluies, la saison sèche et la saison des incendies. Alors là, je vous dis, l'heure est grave. C'est très grave. Pourquoi ? Parce que par le flux du hasard, j'ai regardé le Code du Travail camerounais, mais déjà, c'est réglementé. J'ai vu un article du Code du Travail camerounais qui disait quoi ? Que l'employeur est le garant de l'intégrité physique et mentale de tous ses salariés. Et ça, ça veut dire quoi ? Si vous travaillez, par exemple, je prends l'exemple du plateau. Donc, il y a un employeur. L'employeur se doit de se conformer à la réglementation incendie, selon les normes du Cameroun. C'est-à-dire mettre en place les extincteurs, mettre en place un robinet incendie armé, mettre en place l'éclairage de sécurité. Parce qu'il faut savoir que quand il y a un incendie, en fait, il y a une coupure de courant, d'électricité, et avec la fumée qui sort, il y aura l'effet de panique. Donc, les personnes ne pourront pas voir le cheminement d'évacuation. Donc, si je dois vous apporter mon expertise, je vais commencer chez vous. Parce que chez vous, quand je suis rentré, effectivement, vous savez... Vous avez quand même regardé nos bâtiments, Abdou. Parce qu'en fait, effectivement... C'est un peu une déformation professionnelle. Chaque fois qu'on a, on est obligé de regarder si le bâtiment est conforme. Vous voulez voir si vous respectez les normes ? Est-ce que nous sommes conformes à la sécurité ? Vraiment, j'aurais... Let's not talk about that now. Just continue. Just continue. Nous avons comme des extincteurs. Nous en avons dans... Vous en avez eux que vous avez mis à l'entrée. Par contre, ça m'a surpris parce que c'est un extincteur à poudre. L'extincteur à poudre, effectivement, est efficace sur les feux à l'extérieur. Parce que la poudre est toxique. Donc, si vous l'utilisez à l'intérieur, voyez-vous qu'il y a des risques. Ce qui veut dire quoi ? Que dans nos pays, effectivement, nous devons nous conformer, en fait, aux normes de sécurité internationales. Former surtout des gens qui maîtrisent... Je viens de compte. Là, il se pose un problème de formation. Ça veut dire que nous avons intérêt à envoyer un agent formé chez Degen pour apprendre déjà, pour nous apprendre. Parce que le PDG, quand on dit sécurité, il achète. Il donne de l'argent, achetez tout ce qu'il faut. Mais celui qui va acheter, il achète un extincteur à poudre. Pour lui, il est extincteur. C'est très important de savoir. Merci, je viens d'apprendre quelque chose. Très bien. So, excuse-moi, can you say... Yes, nice to know all this. So, your company is concerned about the training of private Cameroonian companies, individuals, even the government workers, too, they can come and train themselves in your company. So, where are you guys situated? In Cameroon, to be precise, first, and then you can give another address. OK. Alors, le groupe Degen International, ici au Cameroon, est situé à Yaoundé, à Bastos, derrière l'ambassade du Nigeria. Il faut savoir qu'il y a un centre d'affaires aussi que le groupe Degen met à disposition dans cette adresse. Et à Douala, ici, à Bonanjo, à côté du GICAM. Donc, je pense qu'il y a des numéros de téléphone qui vont s'afficher. Au bas de l'écran, il s'affiche. Au bas de l'écran, vous avez un site Internet, deux sites Internet, groupe Degen France.com et security-formation.fr où il y a toutes les informations. Il y a un Facebook. N'hésitez pas à aller consulter tout ce qui se dit au fur et à mesure. J'aimerais qu'Abdou termine ce qu'il avait commencé. C'était intéressant. J'ai l'impression de la voix coupée. Juste avant que je ne passe le micro, Abdou, j'ai envie de dire que moi, je ne suis pas du métier de la sécurité. C'est vrai que, comment est-ce que j'entends ? C'est en me disant que je suis aussi concernée en tant que femme, en tant que citoyenne de la maison, dans la ménagère qui est chez elle, par exemple, en termes de premier secours, si elle a son bébé qui s'étouffe ou alors un voisin ou un enfant, des enfants qui jouent, c'est important aussi d'avoir cette formation de base. Je pense que c'est SST, sécurité et secourisme du travail. C'est vraiment une des formations qui m'ont touché chez moi et qui me dit qu'on est tous conservés pour la sécurité. Il faut même former nos épouses à la maison à l'utilisation d'un extenteur parce que parfois, les enfants démontent le gaz, le feu arrive comme ça, quand je mets toute une maison en feu de gaz, alors il faut qu'on puisse former même dans la nuit. Il faut qu'il y ait des formations. Il faut qu'il y ait des formations. Il faut qu'il y ait des formations. Voilà, parce qu'en fait, j'étais sur l'EPI. EPI, ça veut dire équipier de première intervention. Ça veut dire qu'en fait, les agents de sécurité incendie, on ne peut pas dire que c'est des professionnels parce qu'il y a des pompiers, mais en fait, ils doivent prendre en charge un feu précoce pour que le feu ne va pas s'éclore ou bien faire des rondes pour éviter qu'il n'y ait un feu. C'est à regarder le potentiel calorifique parce qu'effectivement, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'effectivement, dans votre bâtiment, il y a beaucoup de potentiel calorifique. C'est-à-dire que tout, du matériel qui peut prendre feu et qui peut s'éclore directement au niveau, en fait, de votre entité. Ce qui veut dire quoi ? On doit conscientiser non seulement les travailleurs, mais on doit conscientiser également les employeurs parce que c'est eux qui ont la responsabilité pénale. Et j'ai bien dit, je pèse mes mots, c'est une responsabilité pénale parce que le code du travail est clair. C'est l'employeur qui a le garant, qui est le garant de l'intégrité physique et mentale de ses salariés. Ça veut tout dire. Et après cette formation EPI, la suite, la prochaine, c'est laquelle ? Voilà. Il y a une formation qu'on appelle H0B0. En fait, c'est une formation destinée aux non-électriciens, des salariés qui ne sont pas des électriciens, mais qui doivent connaître les risques électriques. Donc, ça veut dire quoi ? Au moment où vous êtes en train de travailler, les installateurs, tout ce dispositif que vous avez, effectivement, on peut avoir des salariés qui ne sont pas des électriciens, mais ils doivent être sensibilisés sur des risques électriques. Ce qui veut dire quoi, si vous me le permettez ? Toutes ces formations-là que je viens de dire, c'est-à-dire la formation SST, la formation SIAP, la formation H0B0, la formation EPI et tant d'autres, sont des formations, en fait, qui sont obligatoires. Pourquoi ? Parce que c'est le code du travail qui a, en fait, normalisé tout cela en disant que c'est l'employeur à qui s'en incombe d'assurer la santé physique et la santé mentale de tous ces salariés. So, Abou, tell us, what is the duration of the training process ? Alors, pour la formation SQP-APS, c'est une formation qui dure 140 heures, c'est-à-dire 20 jours ouvrables, un mois de formation. Donc, à l'issue de la formation, le candidat sera certifié par, en fait, un diplôme qui lui sera remis. Pour des formations, également, SIAP, c'est deux semaines, 70 heures, mais il y aura une phase théorique et une phase pratique, c'est-à-dire une mise en situation pour permettre au candidat, une fois, en fait, qu'il a fini sa formation, d'être opérationnel sur le terrain et pouvoir nous apporter son expertise également. You guys are best to in Sénégal. Yeah, yeah, yeah. I'm from Sénégal. Je ne sais pas si c'est à Hervé, je vais poser la question. Alors, quelles sont vos cibles ? À qui vous adressez-vous cet après-midi ? Aux sociétés ? Parce qu'aux cibles, quand on parle des entreprises de sécurité, c'est juste les vigiles qu'on plante devant les immeubles pour assurer la surveillance, dans les entrées et sorties. Alors, est-ce que ces sociétés peuvent upgrade leur service, leur niveau de service, en proposant désormais de la sécurité incendie sur lui, en s'approchant de vous ? Effectivement, Président, notre cible sont les sociétés de sécurité qui peuvent envoyer en formation des agents chez nous. Il y a le gouvernement qui a bien sûr des édifices publics qu'il faut sécuriser parce que nous avons encore aujourd'hui, malheureusement, des feux dans certains édifices publics dans notre pays et pourtant, il y a des solutions qui existent pour éviter cela. Voilà. Et nous avons aussi des particuliers parce que lorsqu'on construit une maison, il y a des normes à sécurité incendie qu'on peut mettre chez soi. Les promoteurs immobiliers, par exemple. Voilà, les promoteurs immobiliers. Il faut mettre des normes à sécurité incendie dans le bâtiment pour qu'on puisse avoir des assumants. Dès la conception du plan, dès la construction ou alors c'est à la fin. Dès la conception. Il faut savoir qu'en fait, le rôle du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre doit être en collaboration avec le rôle d'un coordinateur, par exemple. Plus haut le micro. Pourquoi j'ai dit le rôle d'un coordinateur incendie ? Parce que pour construire un bâtiment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui doivent travailler ensemble. Le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la solidité du bâtiment. Faire tout pour que le bâtiment ne tombe pas s'il y ait des éléments de construction. Le nôtre, ce qu'on appelle le coordinateur incendie, il vit selon les risques du bâtiment. Parce qu'on peut avoir des détecteurs, par exemple, de chaleur, une détecteur de chaleur qu'on appelle des détecteurs thermo-vérosymétriques ou des détecteurs thermiques. On peut avoir, selon des locaux où il y a des forts potentiels caloriques locales d'archives, on mettra des détecteurs optiques, optiques de flammes, optiques de filets. En fait, nous proposons une plateforme de formation très riche et je vous ferais vraiment rajouter qu'on est opérationnel maintenant. Même ici, au Cambourg, on a le matériel pédagogique, on a les formateurs qui nous attendons. Il suffit d'appeler le numéro au bas de l'écran. Oui, le numéro vous affiche. de gens vous appellent aujourd'hui parce que les gens sont en train de Cameroun et partout. Abdou ou alors Saomi, dites-moi, quelles sont vos références? Vous savez, quand on vient au Cameroun, on vient de France, on est ici, si on veut quand même savoir quelles sont les entreprises qui vous font confiance en France, est-ce qu'il y a déjà, est-ce que vous avez des références que vous pouvez citer pour convaincre les entreprises camerounaises à comprendre que vous n'êtes pas des bluffeurs, vous ne venez pas de... Puisqu'au Cameroun, on a déjà tout vu, quelqu'un vient de dire je fais ci, je fais ça, mais à la fin, on demande mais quelles sont vos références qu'on ne trouve pas. Absolument, je suis d'accord avec vous. Les références du groupe de bien se vérifieront sur le site internet et sur d'autres sites. J'ai juste envie de dire que 26 nous a fait confiance, Veolia nous a fait confiance, Nosquilé nous a fait confiance, l'amministration de l'économie nous a fait confiance, l'amministère Veolia c'est en France, Noscibé c'est un groupe cosmétique. Oui. ils font confiance. Également, la ville de Toulouse, est-ce qu'elle vous fait confiance aussi ? Vous vous occupez de quoi là-bas ? De tout le parc, les bâtiments, les collectivités et aussi le réseau urbain. Donc, j'espère que le dégât de l'événement vous a compris à Douala et qui peut vous appeler à Yaoundé, à Yaoundé, comme Samba, Kribi. Toutes les villes. Et alors, vous commencez les formations au Cameroun de Caen, Hervé ? Nous sommes opérationnels. Vous êtes déjà opérationnels ? Oui. Donc, sur votre site Abastos ? Abastos, nous avons une salle où sont... Just behind the Nigerian Embassy. Derrière la résidence. Derrière la résidence, pas l'ambassade, la résidence du Nigeria. Et derrière également, Degen, c'est une image, c'est un homme que nous avons eu l'opportunité de recevoir dans le cadre de... Spotlight. Qui va revenir certainement sur Djambou prochainement, mais on repropose un extrait puisqu'il y a des gens qui ont demandé à revoir l'histoire de cet homme. Il est vrai, en très peu de temps, on ne peut pas raconter la vie d'Alain Martin Dubomba qui est derrière ce groupe d'entreprise Degen International. Mais on revient sur un autre extrait que vous avez certainement avec un peu ce que vous avez vu dimanche dernier et ce que vous n'avez pas vu d'Alain Martin Dubomba, le promoteur de Degen International. Je suis arrivé en France en 90 après mon baccalauréat scientifique au Cameroun Options Mathématiques. J'ai exercé de petits métiers pour pouvoir financer mes études. Ma première entreprise, c'est un énorme Degen France. Ma seconde création a été le centre de formation qui s'appelle Security Formation. Pourquoi le centre de formation ? Parce que j'ai essayé de mettre l'accent sur la formation des agents parce qu'il faut savoir que le métier de la sécurité longtemps a été pris pour un job et aujourd'hui j'ai voulu le professionnaliser. La troisième entreprise, on ne va pas dire qu'elle a été créée par moi, c'était un rachat. Elle s'appelle Eegen AP Service. Notre entreprise a été certifiée qualité ISO en 2008. Le centre de formation a été certifié en 2013 CaliCert. Donc je pense que tous ces éléments sont gages de qualité au niveau de nos clients. J'ai également des entreprises à Lomé. J'ai une entreprise au Gabon. Grande était ma surprise qu'un jour la responsable commerciale du centre de formation vienne me trouver et me dire qu'on a des demandes par rapport au port autonome de Douala. Donc Hervé, vous êtes le représentant de De Gaines au Cameroun. Ça ne fait pas longtemps que vous êtes revenu. Donc comment est-ce que se passait votre voyage déjà ? J'étais au Cameroun et je suis allé un peu regarder sur place ce qu'on pouvait bien faire. C'est qu'on envisage faire des projets au Cameroun à l'année et moi. Parce que étant Camerounais d'origine, je crois que nous avons acquis quand même un peu l'expérience au niveau européen. Aujourd'hui, nous aimerons apporter notre soin à faire au Cameroun. Vous vous sentez très impliqué par le son de vos compatriotes. Étant allé, je me suis rendu compte que la jeunesse camerounaise est désœuvrée. Ah oui. Et je me dis c'est par manque de formation. Étant donné que nous ici nous avons quand même un pôle formation qui est très compétente. Je crois qu'on pourrait vraiment les aider à se former à des métiers et pouvoir trouver du travail. Je crois qu'il y a un pôle qui est très compétent. C'est un pôle qui est très compétent. C'est un pôle qui est très compétent. Et là, on vient de te choper en plein vol, c'est le cas de le dire, car tu reviens d'un de tes multiples voyages. Comment s'est passée cette tournée africaine, Alain? Assez bien. Là, je reviens d'Abidjan. J'ai fait conclure un contrat avec le gouvernement par rapport à la sécurisation du pipeline. Il faut savoir que notre entreprise, le groupe des Gaines, est implantée là-bas. Également, j'ai fait un tour au Tchad parce que nous avons pris le contrat de la sécurisation des titres fonciers avec le ministère des domaines. Contrat qui avait été finalisé par notre partenaire Oberture France. Et là, j'étais obligé de revenir précipitamment parce qu'à 11h30, exactement, j'ai la signature de l'acquisition de la nouvelle société AP Service au bureau à Jean Jaurès. La société de Bordeaux? La société de Bordeaux qui doit démarrer le 1er octobre. Donc, l'acte final d'acquisition doit être signé à 11h30. Donc, le cédant matin au bureau présent pour laquelle j'étais obligé d'éporter mon voyage. Et la semaine prochaine, je dois aller au Bénin par rapport à la prise de contrats avec la société d'eau par rapport, effectivement, toujours à la sécurisation des factures. Mon rêve pour le Cameroun, je ne sais pas si je pourrais le mettre à profit. c'est de pouvoir insérer tous ces jeunes gens qui sont déshérités. Et je sais que c'est un challenge, mais vous et moi et beaucoup d'autres, si nous nous mettons au travail, on pourra y arriver. Ma femme, Nadej, a créé une association pour soutenir l'éducation des enfants ici au Cameroun. aujourd'hui, j'ai décidé de monter l'association. C'est ma mari qui a sponsorisé tout ce que vous voyez là. D'accord. Donc, heureusement, cette année-là, je fais également la route de Noël. Donc, il y aura un peu plus d'enfants qui vont être en train ce matin. J'aimerais que tous les enfants en apprennent. Mais aussi, c'est de bannes de gala, du salon, du soir-mélo, et de l'éventiel. C'est d'organiser de temps en temps des matchs de gala. Donc, je compte aussi sur nos élites. Bien sûr, on a besoin de nos élites. Alain Ndouba, il est mon frère d'abord. avant d'être un industriel, un chef d'autorise, un patron et tout. J'ai pris seulement Dieu parce qu'il m'a entouré de merveilles. Tu aspires aux fonctions de président? Dans deux ans. Deux ans. Oui. Ça, c'est... Deux ans, il est président. Alain. C'est le passe-président aujourd'hui. Deux ans, Alain est président. Nous avons un énorme scoop ce soir. Dans deux ans, après François Prigent, c'est Alain qui prend la relève. Il nous l'a dit. C'est donc cet éprès qu'on a choisi de vous proposer aujourd'hui. Nous avons du monde sur le plateau. Nous avons le révérend pasteur Emmanuel Bessala, également la résidente Bida Amougou, qui est là également. Bienvenue, pasteur. Merci de nous faire honneur de votre présence sur le plateau.